Chalons peuple de Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler encore de la part du Seigneur. Nous avons un texte que nous voulons partager ensemble, disons deux textes que nous allons tirer de l'épître de Paul au Corinthien. La première, nous l'irons au chapitre 15, puis au chapitre 4. Le premier texte, nous l'irons donc du chapitre 15, un Corinthien 15, au verset 10, qui nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été faite, loin de là. J'ai travaillé plus que peu tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi, qui est avec moi. » Alors le deuxième texte, c'est 1 Corinthien chapitre 4, au verset 7. Il est écrit « Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Comme si tu ne l'avais pas reçu. » Bien-aimés, l'exhortation de ce matin, c'est pour nous rappeler que ce que nous avons, nous l'irons Seigneur, ce que nous sommes, nous l'irons aussi Seigneur. C'est par sa grâce que nous avons ce que nous avons, et c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Ce que Dieu attend de nous, par rapport à la grâce qu'il a manifestée dans nos vies, c'est que nous devons lui être reconnaissants. Et c'est quand nous sommes reconnaissants par rapport à cette grâce, que nous verrons le Seigneur davantage se manifester dans nos vies, que nous verrons le Seigneur davantage nous bénir, davantage nous former, nous forger, nous qualifier, nous accomplir par rapport à son œuvre. Et nous devons savoir que, comme Moïse le disait dans le psaume 90, c'est quand nous savons reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies, que nous mettons notre cœur, nous appliquons notre cœur à la sagesse. Donc, voilà un peu. Et ce texte, c'est qu'il nous venait de lire, là. Ce Paul qui parle. Et ce Paul qui parle, c'est par rapport à la grâce que lui avait reçue de Dieu. Paul qui confesse, déjà de sa bouche, que ce qu'il est, il l'est par la grâce de Dieu. Donc, quand nous lisons ce texte, quand vous étudiez très bien le texte de Paul, vous verrez qu'il y a plusieurs reprises, Paul fait référence à la grâce de Dieu. Et quand il le fait, certainement c'est parce qu'il se réfère, il pense à ce qu'il a été avant qu'il ne devienne serviteur de Dieu, avant que la grâce de Dieu ne se manifeste dans sa vie. Donc, n'oublions pas que Paul, ce Paul-là, c'est un persécuteur de l'Église. N'oublions pas que celui qui avait approuvé le maître de Thiem, qui à partir de cela, il y a l'Église à Jérusalem, qui avait connu une grande persécution. N'oublions pas que ce Paul, qui entrait dans les maisons, qui faisait arrêter les hommes et les femmes pour les jeter en prison, il a persécuté l'Église. La Bible nous témoigne dans l'acte 9, par exemple, au verset 1, que Paul ravageait l'Église. Et quand Paul parle de la grâce, il se souvient de ce qu'il était, persécuteur de l'Église, mais qui un jour se retrouve sauvé par ce Dieu-là qu'il a persécuté, persécuteur de l'Église, qui se retrouve un jour lui-même serviteur de ce Dieu-là qu'il a persécuté pendant plusieurs années, persécuteur de l'Église, et il se retrouve donc au service de cette Église-là. Paul, persécuteur de l'Église, celui qui entravait la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, devient lui-même ce grand missionnaire de l'histoire du christianisme, et que nous connaissons très bien. persécuteur de l'Église, mais qui se retrouve un jour investi d'une manière incroyable de la puissance de Dieu, au point où Paul, les gens appliquaient de mouchoirs sur lui, pour les appliquer par après, sur les malades qui guérissaient. Donc quelqu'un que Dieu a utilisé finalement, puissamment, et Paul s'est référé à tout cela pour dire que je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. quelqu'un qui était destiné à mourir, et à perdre complètement sa vie, mais qui a mené à la vie éternelle. Il a réalisé cela. Et Paul croit fermement que, même s'il mourait aujourd'hui, Dieu le ramènera à la vie en Jésus-Christ un jour. Et cette vie nouvelle qu'il avait eue en Jésus-Christ, Paul n'a pas, ou cette bonne nouvelle aussi de la parole qu'il a reçue, il ne l'a pas gardée pour lui-même. Paul a parlé à ses contemporains. Il demande aux Corinthiens, par exemple, de croire à la grâce de Dieu. Il les encourage à ne pas désespérer de cette vie, mais à vivre l'espérance chrétienne, et à croire à la vie éternelle, etc. Et par rapport à cela, Paul demande aux Corinthiens de demeurer attaché à l'Évangile, l'Évangile que lui-même avait combattu une fois. Donc, c'est pour dire que Paul réalise vraiment qu'il est le fruit de la grâce de Dieu. Et c'est avec raison qu'il doit vraiment dire que je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Et c'est la même chose avec nous, bien aimé, nous sommes aussi bénéficiaires de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous savez, pour comprendre un peu, très bien cette notion de la grâce de Dieu, il y a certaines questions que nous pouvons nous poser. Très simples, mais il y a des questions qui disent beaucoup. Qu'est-ce que nous avons fait, par exemple, pour demeurer dans le ventre de nos mamans pendant neuf mois et sortir de là vivant? Qu'avons-nous fait? Si ce n'est par la grâce de Dieu, nous savons beaucoup de gens, nous ne savons peut-être pas, des enfants qui ont commencé la vie le même jour avec nous dans le ventre de nos mamans, mais il y a certains qui ne sont pas sortis de là. Nous, on est sortis de là. Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait, par exemple, pour avoir, c'est que celle que tu as aujourd'hui comme maman, est-ce que c'est toi qui as fait le choix? C'est la grâce de Dieu. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Qu'as-tu fait pour que tu aies celui que tu as comme papa? C'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu fait pour que tu aies celle que tu as aujourd'hui comme famille? Tu peux te retrouver en famille. Tu as ton père, ta mère, tu as tes frères et soeurs, tu vis en famille. C'est une grâce, vous savez, qu'à travers le monde, il y a certains enfants qui aujourd'hui vivent sans parents, sans frères et soeurs. Ils les ont perdus parce que peut-être à cause de la guerre. Mais toi, du moins, tu connais tes frères, tu connais tes soeurs, vous vivez d'ailleurs ensemble, tes parents sont là. Et qu'as-tu fait pour que tu aies tel âge que tu as aujourd'hui? Pour ceux qui chantent, je me dis, mon frère, tu chantes, ma soeur, tu chantes. Qu'as-tu fait pour que tu aies la belle voix que tu as? Tu sais manipuler, tu sais jouer aux instruments de musique. Qu'as-tu fait pour que tu aies cette don? Si ce n'est peut-être rien, quelque chose que Dieu t'a donné d'une manière particulière. Tu es intelligent. Qu'as-tu fait pour que tu aies cette intelligence-là? Sinon, quelque chose que tu as reçu par la grâce de Dieu. Et par rapport au salut que nous avons reçu de Jésus-Christ, qu'avons-nous fait pour que Jésus monte sur la croix pour nous? Ou qu'as-tu fait pour que Jésus prenne ta place à la croix? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que, toi qui étais mort par tes offenses, par tes péchés, pour que tu aies la vie avec Jésus-Christ, comme Paul nous l'a dit? Et Paul nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Qu'avons-nous fait pour que nous soyons ressuscités ensemble et que nous soyons assis ensemble dans le vieux céleste, comme dit la parole de Dieu? Il est écrit dans la parole que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, car nous sommes son ouvrage. Et qu'avons-nous fait pour que nous soyons aujourd'hui rapprochés de Dieu, nous qui étions jadis éloignés de Dieu, sans Dieu? Qu'avons-nous fait pour que nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui comme dons spirituels et que dans notre vie, Dieu puisse investir sa puissance, les zoés de Dieu? Qu'avons-nous fait? Bien-aimés, à notre place, à ta place, Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis, c'est que je suis. Bien-aimés, nous devons croire en cela et nous devons mener une vie conséquente par rapport aussi à cela. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mènent leur vie comme si, ne vivant pas par la grâce de Dieu. Mais nous devons savoir que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Il y a certaines personnes qui croient à leurs propres efforts, qui croient peut-être qu'ils sont ce qu'ils sont à cause de la richesse de la famille. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens plus riches que nous, plus forts que nous aujourd'hui qui ne sont pas là. et écoutez ce que Pierre, une fois, avait posé comme question à Jésus-Christ, c'est ce qu'a été la réponse de Jésus-Christ. Marc, chapitre 10, verset 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons subi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne voie, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, mais reçoivent au sentible présentement dans ses siècles des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le ciel, l'avenir, la vie éternelle. Donc, quand nous analysons ce verset, nous allons découvrir que Jésus nous cite ici deux types de bénédictions que nous recevons par la grâce de Dieu quand nous l'avons reçu, quand nous avons donc réçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Les bénédictions d'abord spirituelles résumées dans ce texte par la vie éternelle, les bénédictions matérielles symbolisées par recevoir des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des pères, des enfants, etc. Donc, bien aimé, nous devons reconnaître que avant que nous connaissions les Seigneurs, la Bible dit que nous étions des enfants de colère comme les autres. La Bible dit que nous étions étrangers, sans pied, sans espérance, malgré notre religion, malgré que peut-être on allait à l'église, nous étions des grébis errants, nous étions ennemis des dieux, nous étions esclaves du péché, nous étions morts, quoique humainement vivants. Mais nous devons savoir que depuis les jours nous avons accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures par sa grâce. De Corinthiens 5.17 dit, si quelqu'un est en crise, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ici, j'aimerais vous informer qu'en grec, il y a deux mots que nous rendons en français par nouveau. Il y a « neos » et « kainos ». Le premier fait référence à quelque chose qui vient d'être fait, mais bien d'autres choses qui lui sont semblables existent déjà. Donc, il y a une voiture, un modèle que nous connaissons, Renault par exemple, on peut créer même un nouveau, disons, un nouveau modèle, mais il y a d'autres voitures Renault qui existent déjà, bien que ce soit un nouveau modèle. Même si on créait une nouvelle marque d'une voiture, mais nous disons que les voitures existent déjà. Donc, ça c'est les « neos ». Mais quand la Bible utilise le mot « kainos » que nous retrouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ça signifie que quelque chose de nouveau qui est fait, qui vient d'être fait et qui ne ressemble à rien d'autre de déjà existant. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire par rapport à cela quand nous sommes en Christ, par sa grâce nous devenons de nouveau créatif, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes réellement une nouvelle création. Tout comme Dieu l'avait fait quand il créait, quand il a créé le monde. Dieu partit de rien pour que le monde existe. Alors, il fait la même chose avec nous. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne se contente pas de nettoyer tout simplement notre vie et de faire de cela une autre vie, mais Dieu nous donne une nouvelle vie. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous devons être à la reconnaissance. C'est pour cela, la Bible dit que par la grâce de Dieu, nous sommes complètement justifiés, nous sommes pardonnés, Dieu nous a rendus justes, nous avons reçu l'esprit de Dieu dans nos vies qui fait que nous puissions connaître les choses de Dieu. Dieu a fait que nous soyons crucifiés en Christ, comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, voilà toutes ces bénédictions-là que nous recevons par la grâce de Dieu quand nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tout simplement comme nous avons dit ici, par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela, la Bible nous dit qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est Dieu. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Nous avons tout reçu de Dieu. Ainsi, que personne ne se glorifie parce que ce que nous avons, nous le devons au Seigneur. Alors, si nous croyons que tout ce que nous avons, nous le devons au Seigneur et que nous vivons par la grâce de Dieu, la première des choses que nous devons manifester dans notre vie, c'est la paix. Croire que nous sommes dans la main du Dieu, croire que nous sommes sous ta protection, croire qu'il prend soin de nous en tant que ses enfants et nous protègent, ayons la paix parce que c'est par sa grâce que nous vivons. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Quand nous reconnaissons que ce Dieu qui a fait que nous soyons ce que nous sommes, nous devons nous efforcer à mener une vie qui l'honore, mener une vie de sanctification, une façon pour nous d'honorer Dieu, de faire en sorte que dans ce monde que nous nous conduisions avec sainteté, pureté, devant les hommes et devant Dieu. La troisième des choses, quand nous croyons que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu, nous devons faire un effort d'accepter même l'adversité, d'accepter la souffrance parce que la Bible nous dit « Ma grâce te suffit ». Même si nous souffrons, même si nous sommes en difficulté, croyons que nous sommes toujours dans la grâce de Dieu. Souvenons-nous de l'histoire de Paul qui avait une infirmité et qui voulait être guéri par Dieu. La Bible nous dit chaque fois quand il priait pour que Dieu le guérisse, Dieu disait toujours « Ma grâce te suffit ». Comme pour dire, même si nous nous retrouvons dans des difficultés, croyons que Dieu est toujours avec nous et que sa grâce continue à nous accompagner. La quatrième des choses très importante quand nous croyons à la grâce de Dieu est que nous devons nous engager dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu, en principe, disons que celui qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, il doit toujours se sentir un peu rédevable par rapport à ce Dieu. C'est comme si nous avons une dette à payer à ce Dieu-là par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est pour cela le témoignage de Paul est qu'il dit clairement que la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour lui. Il n'a pas été sauvé en vain. Il a été sauvé pour lui, il a compris. C'est pour qu'il se mette pour qu'il soit au service de Dieu. Et c'est pour cela quand vous analysez la parole de Dieu par rapport à son dévouement, nous dirons que Paul est sans aidage. Cela est en réponse à la grâce de Dieu. Jamais un apôtre n'a travaillé à voyager comme Paul l'a fait. C'était sa façon de répondre à la grâce de Dieu. Et jamais il n'a quelqu'un, un apôtre a connu d'opposition comme Paul. Malgré cela, il n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu. Il a continué. C'était une façon pour lui de répondre à la grâce de Dieu. Et aucun apôtre n'a créé à l'époque des églises comme Paul l'a fait. La preuve, tous ces livres-là que nous lisons, Romains, Corinthiens, Ephésiens, Galates, etc., Thessaloniciens, les églises créées par Paul. Et jamais un apôtre n'a été investi de la puissance de Dieu comme nous l'avons dit, comme Paul. Donc, quand on voit tous ces apôtres l'ont fourni que personne ne peut rivaliser à Paul, pourquoi ? Parce qu'il avait compris que j'ai été sauvé pour un but donné. et il s'est investi dans l'œuvre de Dieu. Donc, en conclusion, nous disons que nous devons être reconnaissants au Seigneur par rapport à la grâce que nous avons reçue de lui. Il a fait de celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Et la Bible nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses qu'on est de notre Seigneur Jésus. » soyons reconnaissants par rapport à cette grâce de Dieu. et Dieu continuera à se manifester dans nous. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.